bonjour vous tous multi dioles j'espère que vous allez bien alors première chose on va d'abord parler de ça pas ça du tout mauvaise touche de ça si tu veux essayer de gagner ce skin qui est le recolore de tchernobog tu me follow sur twitter et tu retweet le tweet de cette vidéo avec dans la description qui apparaîtra bientôt le lien donc si jamais il n'y a pas encore le lien c'est que je vais le mettre plus tard donc trois skins a gagné sur toutes les plateformes pas et pour trois personnes qui veut dire t'as pas un pour windows 1 pour ps4 1 pour pc non et trois sont compatibles sur toutes les plateformes et c'est 3 1 par personne ensuite qu'est ce que je voulais dire donc le skin follow retweet oui c'est le recolore c'était pas ça je voulais faire je voulais enlever l'image j'ai changé de micro micro de mon casque mon micro yeti tu me diras lequel tu préfères j'ai demandé à renko renko m'a confirmé que le micro casque est bien mieux que le micro yeti n'hésite pas à me laisser ton avis ensuite ah et je joue avec ma bite en conquest du jamais vu non pas du tout en fait il était une heure du matin j'ai voulu lancer une duel je me paye j'ai lancé une camp quest le niveau n'était pas terrible autant le mien que le niveau de mon équipe ça servait absolument à rien de le garder je me suis je vais garder juste le rush et je vais faire une vidéo façon est ce que smite va mourir là je suis en mode tu vois d'ailleurs de tenter que elle sert sur les toilettes j'ai oublié de mettre la musique voilà donc je serre sur les toilettes comme ça avec moins de spinner que rien qu'on m'a offert tout le monde dit smite est en train de crever smite va crever se mettre va y crever donc pardon pour le coup dans la table donc il ya moussaki streamer français si tu connais pas roche le belma dit qu'il lui bon ça fait un an qui dit que smite c'est de la merde mais qui continue à jouer dans le bon sens tu vois je crache pas sur belma enfin par si jamais il veut et c'est en en trop tu vois si tu viens de ce que je veux dire on ne serait pas du tout d'accord donc il ya solo qui fait des vidéos troll tu as duc slot lui aussi qui a fait une vidéo bon il n'a pas dit que c'est l'écran mais tu vois la vidéo n'était pas génial c'était pas était pas c'était pas la meilleure des choses pour lui mais par contre tu as miti mo alors lui oui il n'a même pas craché avant de l'enfiler il y aller direct tu vois moi je regarde toutes ces vidéos et je suis en mode je vous écoute les mecs je vous écoute mais je suis pas trop trop d'accord pourquoi attend je veux dire pourquoi plusieurs facteurs quand tu regardes d'autres youtube heures sur n'importe quel moba ils vont tous te dire le matchmaking c'est de la merde et c'est toujours comme ça tu regardes n'importe quel youtube heures le matchmaking c'est le caca pour n'importe quel moba prenant un exemple tout simple tu fais tes courses tu es dans une file d'attente alors soit tu es l'homme le plus heureux au monde et ta file d'attente va toujours la vitesse que tu veux soit la file d'attente que tu vois à côté va toujours plus vite que celle où tu es pourquoi c'est de la psychologique de base de la psychologique de la psychologie de base qui fait que tu as la vitesse à laquelle tu veux que ça avance et la vitesse à laquelle ça avance réellement c'est dire que même si ça avance de façon normale toi tu veux que ça n'est pas plus vite tu auras toujours l'impression que la file d'à côté elle ira plus vite parce que celle où tu es ne va pas la vitesse que tu veux voilà même si les deux vont à la même vitesse si oui les calculs ont montré que en règle générale les fils d'attente ont toutes à exactement à la même vitesse 1 c'est très rare on a une ce soit genre un autoroute et l'autre à ce chien cabot je reste un petit qui pleurait c'est très rare qu'une seule autoroute et que l'autre elle soit complètement prise à part si le mec a acheté le seul produit où il n'y a pas un putain de code barres et ben là c'est pareil quand tu lances une game tu as le niveau que tu veux le niveau que tu as par exemple si jamais toi tu es gold et que tu penses que tu es platine tu veux du platine alors que tu es gold et le niveau quand les mecs et donc ça aucun de ces trois ne sera absolument au même niveau ça n'est pas possible l'enchaînement des planètes ne peut pas se faire là dessus donc c'est pour ça que tu as toujours l'impression que en plus combien aura toujours un mec qui va aller toi aussi tu vas aller et que tu as l'impression que le matchmaking est en train de t'enculer on des fois comme moi j'ai lancé un duel j'ai tag au bout de 10 minutes je suis en 5 je tombe contre un gold de 3 là oui c'est du foutage de gueule mais ça je vais y venir pourquoi pourquoi des fois le matchmaking est en mode full drogue et pourquoi personne n'a travaillé là dessus et s'y attendait là c'est tout simple il ya fortnite qui est sorti et fortnite ça a nettoyé donc déjà des bons joueurs comme renko qui est parti sur fortnite et principalement tous les mignons les mignons c'est on va dire c'est tous les gamins de moins de dix ans qui jouaient en arène temps en temps qui vont lancer une conquest etc etc et qui pourrissait les games donc maintenant ces gamins là ils sont tous partis sur fortnite donc c'est pour ça que dans tous les autres jeux d'une dimension phénoménale du nombre de joueurs et comme les mecs ils ne s'y attendaient pas à cet effet fortnite à aucun moment le matchmaking était prêt à perdre 6000 millions tu vois par exemple c'est pas possible ils font mais on a des trous maintenant on les remplace avec quoi donc ils remplacent tant bien que mal avec des joueurs qui apprend par exemple alors qu'avant c'était des joueurs qui connaissaient déjà le jeu et donc tu vas te retrouver avec des mecs qui font comme là 3k des gars en adc après 30 minutes de game elle prend un petit juste parce qu'elle voulait voulait s'en sortir mais le point qui donc voilà c'est tout tu peux tu peux rien y faire à ça les mecs ne l'avaient pas prévu ils ont toujours pas compris que c'est à cause de fortnite mais ils vont ils vont comprendre quand ils vont comprendre qu'en fait voilà ils ont ils ont perdu j'en parlais avec un autre pote qui lui ne joue pas du tout au moba il joue à league of legends avant avec moi maintenant est sur playstation 4 en fait ce que tu as perdu c'est ce qu'on est ce que j'appelle le lisier tous ces millions là ce n'est pas de la qualité et c'est ça qui n'est pas gênant c'est que tu as perdu des trucs ça te dérange pas de les perdre ce qu'il faut c'est maintenant reconstruire le jeu par rapport à ça donc c'est pour ça pour moi honnêtement le jeu n'est pas du tout du tout en train de mourir il a besoin comme toujours et comme sur tous les autres jeux d'évoluer par rapport aux aux modes il ya eu la mode moba où il y avait beaucoup de league of legends beaucoup de smite cette mode est partie donc on a perdu tous ces gamins qui ne savaient pas jouer si tu as un gamin ne prend pas mal et si tu es parti sur fortnite peut-être que tu fais pas partie de ce lisier dont je parlais si par contre tu ne veux plus jouer au moba et tu t'es barré sur fortnite ben oui mais je le conçois totalement que tu préfères un fps à un moba c'est totalement tu peux pas comparer les deux tu peux pas donc tu peux aimer l'un mais pas aimer l'autre et tu t'es ou peuvent changer il ya que moi mes goûts ne changent pas et je reviens toujours sur le même jeu et Musaki aussi justement pour ça je suis d'accord avec lui donc voilà vous pouvez être totalement pas d'accord avec moi ben comme pour cette vidéo je joue avec ma bite pas du tout voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous aussi les ce que vous en pensez pas forcément sur ce matin sur le micro comme je l'ai dit sur quand tu fais ta queue est ce que ta caisse à toi va plus vite que celle des autres 1 c'est un élément très très important je remettre la musique si tu es content ou pas que ce lisier diamant dix ans soit partie sur sur fortnite mais pourquoi pourquoi fortnite aussi youtube mais je t'entends tu dis pourquoi est-ce que tout le monde joue par joie fortnite pourquoi c'est quoi ce mode c'est tout ça si tu joues à smite vraiment à bon niveau des objets de connaître on va dire presque tous les dieux les items et l'espelle donc à 90 dieux à connaître allez même on va diminuer de la moitié parce que tous ne sont pas joués mais même ça fait quand même on va dire 45 dieux chacun ils ont cinq spells un passif et ils vont acheter du stuff donc il faut que tu connaisse un minimum le stuff équivalent les spells etc etc à partir de ça tu dis ouais mais regarde dans fortnite il ya plein d'armes il faut construire oui c'est la dextérité c'est comme du rocket league chacun est égal il ya une partie de la rng de la chance sur le loot mais sinon chacun est égal quand vous êtes tous les deux face à face avec un pompe et le même nombre de constructions votre niveau est égal et c'est pour ça ça j'aime beaucoup ce genre de choses comme sur le critique et c'est pour ça que je joue en duel en duel il ya le principe d'avoir des des dieux dit là une balance la sauce je sais pas pourquoi il ya le principe d'avoir des dieux différents et et voilà je tente et je regarde ce qu'il voilà heureusement qu'il est venu à lui heureusement qu'il est une utile c'est pour ça moi honnête je joue toujours toujours en duel à ce que c'est ce qui me convient je suis tranquille dans ce mode de jeu c'est du 1 vers 1 si je fais de la merde tant pis c'est ma pote ça me permet d'évoluer et de peut-être plus tard pouvoir jouer en conquest au niveau que je souhaiterais parce que je me vois pour revenir plus tard en conquest mais pour ça déjà voit il faut que le match making soit réglé il faut que mon niveau soit bon c'est ça il faut que ton niveau soit au niveau que tu veuilles c'est con à dire mais j'en vois trop qui disent ouais non mais moi tu vois on va là je suis goal mais normalement j'ai un niveau à peu près dit avant je tape des diamants 3 ouais faut voir des fois les niveaux de ces de ces animaux c'est pas parce que tu es diamant 3 que que tu es bon un point que j'aimerais tellement tellement voir c'est ce que je comprends pas tu as deux stats ça c'est mon tour au point mais surtout les moments tu as deux stats le hélo et ta division les games sont calculés par rapport au hélo et récompenses par rapport à ta division donc le plus important pour toi tu t'en fous c'est ta division tu te sens le hélo personne va le regarder c'est pas un chiffre qui est visible quand tu regardes la division du mec tu peux être bon 5 mais avoir un hélo de malade tu vas monter très vite ce qui veut dire que sur la plupart des games au début tu seras jugé en tant que bon 5 donc pourquoi est-ce qu'on n'attend pas plus les gens bien plus ça me dérangerait pas mais pour jouer avec des mecs que de mon niveau si jamais je suis gold je joue et qu'avec des cols ou peut-être trois divisions tu pas plus genre si je suis gold 2 je pas que avoir un plat 1 en face et un gold 5 dans ma team non parce que s'il ya il ya trop de monde d'écart ça peut pas marcher entre les deux donc voilà ça c'est mon petit coup de gueule personnel que j'ai toujours balancé je veux voir c'est toujours des matchs pas par rapport au hélo mais par rapport à la division sinon il faut il faut changer ça il faut s'il vous plaît voilà mes petits gueules je vais m'arrêter là j'en ai déjà trop dit j'entends que ça frappe à la porte je sens que irs m'a envoyé ses chiens de garde en disant ben tu as dit tu allais dire des bons trucs on n'est pas 100% d'accord avec le fait que tu es dit que des bons trucs voilà pour me faire pardonner je vais vous montrer quand même hop comment ça s'est passé à la fin à la fin on se fait rush la gueule très clairement 22 19 on a l'avantage sur l'équipe je 9 4 donc là on passe à 23 21 voilà comme je dis on se fait rush la gueule je suis on est en étroits je me suis fait ouvrir et c'était donc la fin on s'est arrêté là dessus et là vous allez voir voilà ça ça c'est du concert tachi hachi un install please voilà je veux pas avoir ça ça c'est pour ça que je préfère jouer en duel ce genre de comportement bas le mec il est il s'est pas musée tu vois pendant il a fait 9000 de dégager 3000 il a fait 9000 de dégâts là où son opposant a fait a fait 23000 et on regarde moi j'ai fait 33 mille de dégâts dans la game je suis top damage mais je n'ai pas réussi à carré parce que j'ai pas flamé mais mais j'ai le top damage j'ai le plus de kills je n'arrive pas à faire la différence c'est principalement de ma faute en face ils n'ont pas réussi à faire plus d'également mon vrai bon après noua va va canceler les dégâts de noua c'est pas possible donc donc voilà en fait c'est ok il y a peut-être un problème d'équilibrage mais là principalement le souci c'était mon niveau si je n'ai pas réussi à hausse le mercurie ou la médusa pour pouvoir avoir la victoire donc voilà mes petits dieuels je pense que vous serez beaucoup beaucoup à pas être d'accord avec moi et vous aurez raison car j'ai souvent tort et à bientôt sur la chambre de bataille like feed and cast bon